Mes dames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nias Reban. Finalement, on entre dans une autre dimension, nous entrons dans une autre dimension. Le monde est ténèbre et tous les démons se sont fatigués. Et aujourd'hui, finalement, nous sommes de retour pour les témoignages puissants. Et si vous avez bien regardé, c'est le témoignage puissant numéro 300. Oui, mes frères et messieurs, grâce à Dieu, mes frères et messieurs, nous sont montrés dans une autre dimension avec des témoignages puissants. L'un après l'autre, du numéro 1 au numéro 2, au numéro 3 au numéro 4, jusqu'à ce qualitatif, ce niveau 300 et 16. C'est extraordinaire, n'est-ce pas ? Appelez-vous mes frères et messieurs, s'il vous plaît. Appelez-vous. Appelez-vous tout simplement. C'est extraordinaire, s'il vous plaît. C'est extraordinaire. Le diable et ce démons travaille beaucoup. C'est bien qu'il continue à travailler. Mais nous, nous n'allons pas arrêter de les dénoncer et de révéler à tous les abonnés tout ce qu'ils font en secret. Parce que quand nous allons découvrir tout ce qu'ils font en secret, franchement, nous serons plus dégoûtés que dégoûtés. Et ce témoin que nous allons réécouter encore aujourd'hui va confirmer tout ce qu'on s'est dit, tout ce que nous avons révélé dans la vidéo, dans l'une des deux vidéos précédentes. Cette vidéo parle de, il est riche. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, la vidéo est là. Il est riche, je vais lire. Il est riche et beau, mais c'est un sorcier qui vend des âmes au diable. C'est une vidéo qui a été faite aujourd'hui même. Je ne sais pas si vous pouvez la voir. Ah, vous pouvez la voir. Regardez, voilà, c'est une vidéo qui a été faite aujourd'hui. Et dans cette vidéo, nous vous avons raconté des choses. Il y a beaucoup de personnes sans doute qui ont dit, ah, vraiment c'est étonnant, c'est incroyable, c'est surprenant. Tout ce que tu as dit, nous révéler franchement, ça fait peur. Effectivement, ça fait peur. Et c'est le moment dans lequel nous nous trouvons. Ici, une soeur va elle-même vous voir ces choses. Je vous dis, il y a des gens qui sont là spécialement dans les entreprises pour pouvoir analyser les dossiers. Tu vas dire que c'est normal, oui, mais ce n'est pas n'importe quel dossier. Ils t'analysent bien. Si tu viens dans leur entreprise pour demander de l'emploi, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont te demander de coucher avec eux. D'abord, le rapport sexuel avec eux. Si tu es un garçon, tu es un garçon, tu es un homme, ils vont essayer de te sodomiser. Si tu es une femme, ce qui va se passer, ça va tellement t'étonner que ton homme, tu seras étonné. Et dans cette vidéo, c'est témoin puissant, nous allons voir une fille, une fille, mes frères et soeurs. Cette fille-là va aller tout simplement demander de l'emploi et il faut lui demander de coucher avec celui-là même, qui est censé lui donner du boulot. Et ce qui va se passer, c'est que, pendant qu'elle serait en train d'avoir la rapport sexuel avec lui, coucher en pleine action avec lui, En fait, ce serait un démon qui serait là, il va s'est transformé en un démon et il serait en train de rire, il serait heureux de la salir comme ça, de la détruire avec la haine qu'il a pour les humains. C'est témoin puissant serait extraordinaire, mes frères et soeurs. Donc nous vous préparons avec toutes ces informations et déjà nous remercions Dieu de ce qu'il nous assiste. Mais avant d'aller plus loin dans ce témoin puissant, nous allons prier et demander à Dieu de nous aider. Disons Seigneur Jésus, s'il te plait, prends le contrôle de ce moment, guide-nous, garde-nous, Fais de nous l'homme, nous selon ton cœur, nous voulons être des enfants, ton peuple, nous voulons être exactement comme tu veux qu'on soit. Pardonne-nous nos péchés alors, pardonne-nous nos iniquités Seigneur, s'il te plait. Prends le contrôle de tout ce que nous faisons et guide-nous tout droit avec ta grâce et ta bénédiction. Prends le contrôle de ce moment, vers sur tous les abonnés, vers sur toutes lesquelles nous seraient bonnes et permets que ce témoin puissant se passe dans les bonnes conditions. Merci Seigneur Jésus que tu vas nous assister, tu vas nous conduire. Donne-nous ton esprit de discernement et ouvre-nous sur tous les yeux afin qu'on puisse voir ce que tu aimerais qu'on voit. Merci les frères et sœurs d'avoir fait cette prière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Wow, c'est extraordinaire. Nous allons maintenant écouter ce témoin, mes frères et sœurs ne laissez personne vous distraire. Soyez concentrés parce que ça va être chaud. C'est parti. Je vis l'île de la Martinique. Elle était remplie de cercueils. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça signifie ? Quand il y a un songe et tu vois un truc pareil, ça signifie quoi ? Ça signifie que ça veut tout simplement dire que là, c'est la mort qui est tentée de s'installer dans cette contrée. Ça veut dire qu'il y a des choses impures, il y a des choses mystiques, il y a des choses mauvaises qui vont se passer, qui vont se produire dans cet endroit qui vont pousser plein de personnes à mourir spirituellement. Écoutez bien. Ils étaient faits de bois vernis. Ils étaient si serrés qu'il n'y avait pas une place pour mettre un pied. Il parle de ces cercueils-là. Donc, ils étaient si serrés qu'il n'y avait pas de place pour mettre un pied. Bon, c'est quel type de cercueil ? Écoutons bien. Ils étaient faits de bois vernis. Ils étaient si serrés qu'il n'y avait pas une place pour mettre un pied. Toute l'île de la Martinique était revêtue de cercueils fermés. Je vis alors un homme, revêtu d'une robe blanche qui était debout en train de regarder ce spectacle. Il tenait dans sa main gauche un marteau. De son autre main, il tenait un burin. L'Esprit de Dieu me dit que cet homme représentait l'Église et qu'avec ses outils, il avait la capacité d'ouvrir ses cercueils et de ressusciter les hommes qui s'y trouvaient. Je vis une haute montagne. Elle était située au nord de l'île. Dans cette montagne, il y avait une caverne. Un cavalier sortit brusquement de cette caverne. Il montait un cheval noir arnaché pour le combat. Cet animal portait une longue crinière rouge. Ses sabots et sa queue étaient de même rouges. Son arnachement était noir. Orné de multiples pierres précieuses rouges, le cavalier était lui-même revêtu d'un habit noir, ténébreux. Il tenait dans sa main une épée. Il avait le visage d'un mort. Il n'y avait aucune couleur de vie sur ce visage. Il reflétait la mort. Cet homme portait un anneau à son doigt. Cet anneau représentait des serpents entrelacés les uns aux autres. L'esprit me dit que cet anneau était sur cette île depuis des principautés anciennes jusqu'à celles d'aujourd'hui et que ce cavalier obéissait à Satan. Le cavalier galopait rapidement, avec détermination. Il semblait connaître son but. Je vis des hommes, des femmes et des enfants devant lui. Il les faucha avec violence sur son passage. Il tombait lourdement au sol dans un bruit sourd. Mes oreilles furent remplies des cris de ses victimes. Leurs membres inférieurs étaient coupés au niveau du genou, coupés par cette épée. Le cavalier ne manquait pas sa cible. Le sang coulait à flots et rendait la terre rouge. Cet homme coupait sans relâche la base du soutien des hommes, des femmes et des enfants. Aucun d'entre eux n'échappa. Je vis alors, les mêmes cercueils ouverts. Ces hommes et ces femmes tombaient dans ces cercueils dès qu'ils étaient touchés par l'épée. Le couvercle se refermait sur eux d'un bruit sec. J'entendis les cris qu'ils faisaient monter devant Dieu avant d'expirer. Seigneur, pourquoi ne nous as-tu pas avertis ? Oh ! Dieu, pourquoi ne nous as-tu pas avertis ? Ce spectacle était horrible et déchirait le cœur. L'homme au marteau restait immobile et regardait ce spectacle épouvantable. Son visage ne reflétait aucun émoi. Il était sans réaction. En priant en compagnie de deux bien-aimés en Christ, Carl et Gabriel, le Saint-Esprit nous couvrit. Il me donna une vision terrifiante qui avait trait à notre pays, la Martinique. Un monde spirituel dont nous ne soupçonnions même pas l'existence fut ainsi dévoilé. C'est contre ce type de créature que le chrétien doit s'affronter. Je vis un édifice de pierre dans une forêt. La zone où il se trouvait était montagneuse et boisée. Une vaste pelouse entourait ce lieu. Cette construction ressemblait à un temple romain. Elle était entourée d'un portique composé de colonnes espacées entre elles d'un mètre cinquante à deux mètres. Un escalier de cinq à huit marches entourait aussi l'édifice. Je levai les yeux des deux extrémités de la partie du toit du temple qui surplombait l'entrée principale. Coulait un jet de souillure de couleur vert foncé. Cette souillure tombait sur le sol et formait une large mare devant l'entrée. Ainsi, nul ne pouvait y pénétrer sans passer dans cette souillure. L'atmosphère était calme. Nous nous trouvions le Saint-Esprit et moi en pleine nature. Devant cet édifice qui paraissait vide, j'entendais même le chant des oiseaux. J'étais loin d'imaginer que le Seigneur me ferait découvrir l'une des hautes retraites de Satan sur cette île. Je vis une femme, revêtue d'une longue robe noire, avancée silencieusement dans la nature. Elle ne semblait pas soupçonner notre présence. Elle passa dans la mare de souillure, monta les quelques marches et s'arrêta devant une grande cuve située à l'entrée du temple. Cette cuve semblait être faite en pierre. Je vis la femme tenir de sa main droite une coupe en cuivre. Je la reconnus. C'était la même que j'avais vue dans les mains de Satan, d'Abalakam, la coupe représentant des serpents entrelacés, la coupe de malédiction. Elle plongea sa coupe dans la cuve et la porta à sa bouche. À cet instant, l'esprit me rapprocha d'elle. Elle me regarda sans m'adresser la parole. Je pus voir son visage. Elle reflétait une grande méchanceté dans ses yeux. Sa peau était toute rouge. Je n'avais jamais vu une telle créature auparavant. Je découvris ce qu'elle avait bu. C'était un liquide épais, visqueux et nauséabond de couleur verte. J'eus un mouvement de dégoût. Cette femme entra dans l'édifice. Nous la suivîmes. Nous entrâmes dans une très grande pièce. Elle était remplie d'une multitude d'esprits. Il y avait des esprits démoniaques de toutes sortes, des esprits humains. Ils étaient des milliers. Là, debout, serrés les uns contre les autres. Il laissait libre un passage qui sortait de l'entrée jusqu'au fond de la salle. Certains discutaient à voix basse. D'autres restaient silencieux en s'observant avec méfiance. L'atmosphère était lourde. Je fus marqué par les murs de cette pièce. Ils étaient couverts de dessins de souillures, d'inscriptions de blasphèmes. Mon attention fut attirée par une fresque bien précise. Elle représentait un grand serpent recouvert d'écailles luisantes rouges, bleues et oranges. Il avait la tête d'un homme et était coiffé de plumes. Ses yeux étaient grands ouverts et menaçants. La femme alla directement au fond de la salle. Là, se trouvait une autre cuve. Celle-ci était en cuivre. De part et d'autre de cette cuve. Se tenaient deux autres femmes revêtues de la même cape noire. À cet instant je me retournais et regardais la salle. Une légère fumée la remplissait. Une odeur aigre l'embaumait. Une odeur de chair brûlée et d'encens. Je regardais la cuve de cuivre. Elle était remplie de charbon ardent et de morceaux de chair. L'esprit me dit que c'était là. Le sacrifice permanent à Satan et qu'il brûlait perpétuellement. Je tournais les yeux vers les deux femmes. Elles me fixèrent de manière arrogante. Je sentis mon sang se glacer. Une méchanceté pure ressortait de leurs yeux. L'une d'elles m'adressa la parole et dit, « La crainte ne demeure pas dans nos cœurs. Nos cœurs sont détournés de votre Dieu. Cette chair est le partage de mon maître. L'entrée du temple a été forcée. Mais vois mon visage. À cet instant, elle se découvrit la face. Je fus horrifiée par ce visage. Elle avait la peau toute verte, ses cheveux étaient jaunes et scintillants. Elle me souriait méchamment et tira sa langue comme un serpent. Je vis ses dents pointues avec des restes de chair sanguinolant. C'était horrible. Elle se mit à rire. Son rire remplit la pièce et fut accompagnée par celui des esprits présents. Cette femme était la méchanceté personnifiée. Elle m'adressa la parole, qu'on ne l'oublie jamais. Je suis la maîtresse des lieux. Je ressentis la forte malédiction qui était attachée à cette sorcière, comme pour m'éclabousser de sa souillure. Elle remonta sa robe. Je vis sa nudité. Son corps ressemblait à un corps de jeune fille. Il était recouvert d'une sorte de boue, de glu épaisse. C'était dégoûtant. Elle vit ce dégoût en moi et se mit à rire de nouveau. Le temple était rempli de rires méchants. Elle me fixa des yeux et pointa son doigt vers la cuve incandescente. Horreur. J'y vis distinctement des crânes et des hautes noircies par le feu. C'était des ossements humains. Elle plongea alors sa main dans le feu. Il ne lui fit aucun mal. Elle en retira un os humain long. Je reconnus un fémur. Elle avança l'os de sa bouche et y passa sa langue jaune en me fixant des yeux et en ricanant. Je suis outrée par son arrogance, son orgueil et son manque de respect face au Saint-Esprit présent. Elle me dit, c'est là le partage de mon maître, la souffrance de l'homme, la souillure de l'homme qui n'est qu'une race inférieure. Cette race qui telle est le partage de mon maître. Je me délecte de votre souffrance, de votre plaisir sensuel. Il y a parmi la race humaine un peuple appelé peuple de Dieu, qui sont nos ennemis. Ce peuple de Dieu qui se délecte avec mon Dieu sans même le savoir. Quand cet esprit a fini de parler, sa compagne qui jusque-là n'avait rien dit sourit et secoua la tête en disant, Quelle est la vanité de ton cœur pour aller jusqu'à suivre ce Dieu-là ? Puis cet esprit se mit à blasphémer et à injurier le nom de l'Éternel, le Dieu Christ et du Saint-Esprit. Puis elle me dit, tu peux voir ces choses, tu peux témoigner de ces choses. Mais sache que si le peuple de Dieu ne brise pas ses chaînes, si ceux et celles qui sont parmi vous ce soi-disant peuple de Dieu ne rejettent les liens qui les attachent à ce temple, alors ce témoignage que tu porteras sera pour une folie. J'aiderai des démons au jour où tu porteras ce témoignage. Ils boucheront les oreilles de ceux et celles qui sont dans mes chaînes et ceux m'appartiennent afin qu'ils n'écoutent point, qu'ils n'entendent point, afin qu'ils ne soient point libérés car c'est là ma pâture, votre souillure c'est là ma pâture. Cette femme me parlait avec assurance, elle connaissait ses forces parmi le peuple de Dieu. Ceux-ci concourut à me remplir de tristesse. Le Saint-Esprit m'incita à regarder à ses pieds, elle était entourée d'une multitude de petits démons qui tenaient le bas de sa robe. Ils étaient en train de gesticuler, de tourner la tête vers son visage. Ils me firent penser à une marmaille entourant la mer du foyer. Mon attention fut retenue par certains de ses démons. Ils avaient des oreilles effilées, des yeux jaunes et étaient recouverts de poils très durs, tels des hérissons. J'eus l'impression que si j'avais approché ma main de ses poils, elle se serait transpercée. Il brillait à cause d'une sorte de glu transparente les recouvrant. Il me regardait en ricanant méchamment. Je fus frappée par la ressemblance de ces démons aux personnages créés par le réalisateur américain Steven Spielberg, les gremlins. Ils étaient identiques. C'est ici une occasion de vous mettre en garde contre certains films ou des scènes animées inspirées par Satan lui-même. Ils présentent sans peur et rendent sympathique la page de l'émission de l'autre temps. Ne laissez pas vos enfants seuls devant la télévision. Ne les laissez pas choisir les programmes sans votre avis et en votre absence. Cherchez le cœur du Saint-Esprit avant de regarder quoi que ce soit au cinéma ou à la télévision. Je n'adopterai pas une attitude extrémiste en vous disant de vendre ou de détruire vos postes de télévision et les salles de cinéma, car c'est un merveilleux moyen d'information, d'ouverture sur les cultures du monde. Mais, comme toute chose, apprenons à utiliser ce moyen avec sagesse et équilibre. Nous n'allons pas détruire nos voitures à cause du danger qu'elles représentent sur les routes. Nous allons plutôt appliquer le code de la route. Nous n'allons pas détruire nos appareils y fiés à cause de la musique subliminale. Nous allons plutôt choisir ce que nous écoutons. Équilibre et sagesse en toutes choses. Nous avons un merveilleux allié dans la personne du Saint-Esprit. Écoutons-le. Le Saint-Esprit m'a révélé que beaucoup sont possédés à cause de ces films. À ce sujet, je pourrais citer l'expérience d'une sœur en Christ qui fut délivrée d'esprit impur. Lors de cette délivrance, un démon portant le nom d'un héros de décès animé Cosmoka, diffusé à cette époque par des émissions télévisées françaises pour les enfants se manifesta. Il nous résista en criant que tous les réalisateurs de décès animés étaient sous la domination de Lucifer, que le but de ces produits était de posséder les enfants, de mettre en eux la peur de la mort, le pouvoir du mal, l'adhésion à la doctrine niant l'existence de Jésus-Christ. Son œuvre était aussi d'imprimer dans leur pensée certains mots comme « Puissance », « Éternelle puissance », « Puissance de la violence », « Immortalité ». Il se vanta d'être tout-puissant et livra le nom d'autres démons agissant dans le domaine des bandes dessinées, Cosmoka, Moumbra, Gogo, Chura, Musclor, Starlion, Ulysse. Il nous parla de son action dans la vie de cette sœur. Il avait réussi à mettre en elle un sentiment de peur, de crainte de la fin du monde, de doute sur la Bible, de peur de la nuit et du personnage principal du décès animé Cosmoka, l'éternel vivant. Il parla aussi de l'action de Satan par le biais des jeux électroniques, des jeux de rôle. Il fut chassé au nom du Seigneur Jésus. Cette sœur est aujourd'hui délivrée et épanouie dans le Seigneur. Alléluia ! Je ne citerai que certains films comme E.T. Mes frères et sœurs, ce n'est pas de la blague. Voici des choses assez compliquées que nous sommes en train de voir, nous sommes en train d'entendre ici. Mes frères et sœurs, des scènes, des films, musique. Tout à l'heure, j'écoutais une musique. Et dans cette chanson, dans ce clip même, dans cette musique, on pouvait voir un homme qui était arrêté, entre deux femmes. Et ils étaient dans un sanctuaire. Et dans ce sanctuaire-là, d'un côté à l'autre, on pouvait tout simplement voir des crânes de chèvres. C'est comme s'ils avaient été sacrifiés, mais les crânes sont là. Amélie se tombe dans leur peau milieu comme ça. Et ce dernier, il tenait quoi? Il tenait des pitons, des petits pitons, sur sa main, de chaque côté. Et les deux serpents, ils étaient sur le coup d'autres personnes, c'est-à-dire des filles qui les retrouvaient à chaque endroit de là où ils se trouvaient. Oh mon Dieu! Et cet homme se mettait à chanter. Il chantait. Il chantait. Il chantait. Amélie au fur et à mesure qu'il chante, il dit, Stop, 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 stop. Tu as essayé d'aller vers la mort. Stop, 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 stop. Arrête. Maintenant. Arrête. Maintenant. Arrête. Maintenant. Ah! Amélie qui dit arrête maintenant, il chantait. Un nouveau se pose la question de sa main. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Que devons-nous arrêter de faire ou de regarder? Premièrement, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. Quand un artiste chante, il chante pour ses fans. Il chante pour attirer un public. Et en particulier, sa cible, c'est sûr, c'est les gens qui l'aiment. Les premières personnes qui vont voir la chose, ce seront ses fans. Et lui, il est tenté de donner un message comme ça à ses fans. Rien que au travail de ses chansons. Mais, par contre, des personnes ne peuvent pas comprendre ou ne comprendront pas que cet homme est en train de leur prévenir du danger qui se trouve dans le fait qu'ils écoutent et ils regardent son clip. Et bien, je vous parle de quelque chose. Je vous parle de quelque chose. Et c'est exactement ça. C'est ce que se trouve dans les films. Quand on vous parle de tientiers du pareil ou encore on parle des démons qui sont présents dans les films, on a du mal à y croire. Mais, ce qui est sûr, c'est qu'on peut quand même voir qu'il y a des films d'horreur. Et ces films d'horreur font peur. C'est ça. Nous sommes en train de vous parler ici pour vous dire que si vous avez du mal à résister, si vous savez que quand vous regardez les films d'horreur, vous avez peur et même plus peur que peur, ne les regarde pas. Tu regardes les films et tu vois le sang. Le sang est le sang. Un peu partout, le sang. Le sang part à tout. On ne comprend même pas ce qui se passe. Mes frères et soeurs, le diable et ces deux mots travaillent et ils veulent voir le sang. Et nous, quand nous voyons le sang dans les films, toutes ces histoires, ça nous pousse à commettre des choses bizarres quand on n'a pas un esprit fort. Quand on n'a pas un esprit fort, tu peux commettre des crimes. Et tout ce que cette personne est tentée de nous raconter ici sur les dessins animés, tous ces films, toutes ces histoires, d'autres personnes en ont parlé. Il y a même ces témoins puissants qui font partie de ces 300 témoins puissants qui ont révélé qu'effectivement il y a un danger dans la télévision. Il y a un danger de ce qu'on écoute encore, de ce qu'on regarde. Mais frère et soeurs, moi-même, j'ai du mal à y croire. Mais, quand j'ai vu un serpent dans un clip comme ça, avec des rituels, même les sébois sataniques, même les sébois diaboliques dans ce clip, j'ai tout de suite compris pourquoi ce thormon considatif s'allut qui disait d'arrêter de regarder et d'arrêter de regarder. Un tournoi pour savoir plus le vrai soeur. Continuez à écouter. Merci pour ce train et c'est parti. Panoui dans le Seigneur, Alléluia. Je ne citerai que certains films comme E.T., Grumlin, Le Retour du Jeudi, Alien, S.O.S., Fantôme, V. Certains des scènes animés comme Les Chevaliers du Zodiac, Dragon Ball Z, Dark Crystal, Ulysse 31 et bien d'autres sont, pour la plupart, diffusés sur nos écrans de télévision et font de ces êtres spirituels méchants des créatures sympathiques sauvant le monde du mal. A noter de même les jeux électroniques, vidéos qui permettent aux joueurs de pénétrer dans un monde fantastique où ils combatent des forces mauvaises grâce à des pouvoirs magiques. Ces choses sont diaboliques et sont le fruit du prince de la séduction cherchant à soumettre les hommes à son influence. Il faut la vigilance même sur l'actuelle explosion de films des dinosaures qui comme par enchantement un succès explosif grâce au film Jurassic Park de Steven Spielberg. Satan cherche par ce biais à mettre au cœur des enfants la thèse darwinienne de l'évolution des espèces. Véritable inspiration diabolique, chrétien, veillez sur vous et vos enfants. Attention aux jouets, aux jeux vidéo, aux vêtements, aux programmes télévisés que vous laissez entrer dans votre maison. Demandez au Saint-Esprit de vous permettre de discerner ce qui n'est pas de lui et de vous aider à purifier votre foyer de ses influences. Prenons garde car le diable cherche à rendre sympathique à nos cœurs ses armées et ses thèses. Sa principale cible est la jeunesse de notre planète car elle sera la génération qui verra l'avènement de l'Antichrist. L'Esprit de Dieu me l'a confirmé. Certains connaîtront ce qui a été décrit dans le film E.T. des démons rentreront en relation avec des enfants, des hommes, sous une apparence sympathique. En cachant leur véritable origine, ils leur parleront, les manipuleront et les détruiront. Certains hommes auront une attirance insoutenable vers la télévision et les jeux vidéo au point que leurs âmes seront englouties par des puissances qui les domineront. Le monde rentrera dans un chaos spirituel tel que des apparitions se feront. Des hommes seront visités par des pseudo-extraterrestres qui leur révéleront des mystères. Le diable découvrira petit à petit son voile. Nous voyons déjà ces choses. Gardons-nous de la séduction du prince de ce monde. À cet instant le Saint-Esprit fit quelque chose de merveilleux. Il m'enveloppa complètement. J'étais dans une boule de feu, de lumière, complètement isolée de l'environnement répugnant dans lequel j'étais. Je voyais ces démons à travers cette enveloppe de lumière blanche, chose merveilleuse. Un nom s'imprimait sous l'image que mon œil fixait. Dieu me livrait le nom de ces esprits immondes, Alléluia. Je tournais ainsi les yeux vers la première femme que nous avions rencontrée devant la porte du temple. Son nom m'apparut, Andorre. L'esprit me révéla son champ d'activité. Elle agissait comme agent de publicité de Satan. Elle louait le caractère de son maître en répandant des paroles de séduction dans le cœur des enfants de Dieu, des enfants du monde. Elle glorifiait Satan chaque fois qu'un homme, qu'une femme était possédé. Chaque fois qu'un enfant de Dieu était attaché à ses liens et refusait de s'en détacher. Elle était tenue au courant de l'activité des chrétiens dans les moindres détails, non par une quelconque omniscience qu'elle n'avait pas, mais par ses divers agents lui rapportant les actions secrètes ou publiques des enfants de Dieu. Le peuple de Dieu est sous haute surveillance. Le peuple de Dieu est sous haute surveillance et je confirme. Si toi, tu pries beaucoup, ma soeur, si tu pries beaucoup, mon frère, il faut savoir que le diable te surveille. Ton étoile brille trop fort pour qu'on te laisse tranquille. Il faut qu'on te surveille et il faut se mettre à te surveiller. Analysez ta vie. Tes moindres gestes, chaque mouvement. Ils vont commencer à placer sur ton chemin les femmes. S'il faut placer des femmes sur ton chemin, ils le feront. S'il faut placer des hommes sur ton chemin, ma soeur, ils le feront. Tout ce qu'il faut faire afin que toi, tu puisses tomber dans le pied du diable, ils le feront. Mais, ils te feront la guerre, mais ils te feront jamais. C'est comme ça, c'est vrai. C'est comme ça, ça se passe. Et toi, es la quête de Dieu chaque jour. Donc, il ne faut pas penser que tu n'aies pas observé. C'est donc sur haute surveillance. C'est ce qu'elle a dit ici. Je confirme. C'est la vérité. Des actions secrètes ou publiques des enfants de Dieu. Le peuple de Dieu est sous haute surveillance. Tranquille. Ainsi, lorsqu'un chrétien se corrompait dans le secret, la nouvelle était transmise à cette femme qui s'en servait pour nourrir ses blasphèmes, ses injures contre l'éternel. Quand un enfant de Dieu tombait dans le péché, à ce moment, elle n'hésitait pas à insulter le Seigneur et à s'adresser aux anges de Dieu en leur disant, voyez l'œuvre de mon maître, transmettez-le à votre Dieu, transmettez ces choses à votre Dieu. Satan est puissant. C'est une vérité tragique mais réelle, que ces choses nous donnent à réfléchir sur notre responsabilité de saint serviteur face aux hommes et aux esprits. Le témoignage de notre appartenance à Jésus n'est pas seulement face aux hommes mais également face aux anges et aux démons, ce qui sous-entend que ce témoignage doit être perpétuel. Ne permettons pas à Satan de blasphémer le nom de Jésus par nos actions. Derrière tout péché, il y a une autorité des ténèbres qui rend compte à une plus grande autorité et ainsi de suite jusqu'à Satan. Rien n'est secret. Satan a un véritable réseau de renseignements autour des hommes. Les chrétiens n'en sont pas exempts. Il est l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et donc quand nous pêchons la princesse en dehors insulte et blasphème le nom du Seigneur, revêtez-vous du sang de l'agneau et demeurez dans la sainteté. C'est ainsi qu'il est vaincu. Jésus nous donne les trois armes contre Satan, le sang de l'agneau, la parole de témoignage, l'abnégation totale pour le royaume. Une simple question. Avez-vous ces trois armes ? Répondez avec sincérité et agissez. Ne permettons pas au diable de jeter de la boue sur la robe de notre Seigneur à cause de notre manque de rigueur et de notre légèreté. Notre responsabilité commence dès que nous sommes connus par Dieu et que nous répondons à son appel. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Une grande arrogance habitait cette princesse. Je pus voir les entrailles d'Andorre. Elle était remplie de verres entrelacés les uns aux autres, se mangeant les uns les autres, c'était dégoûtant. La mort et la pourriture habitaient ses entrailles. Je tournais les yeux vers sa compagne à la peau verte. Son nom apparu, Balaam. L'esprit de vérité me dit que c'était la principale sorcière, qu'elle éveillait une profonde crainte dans le cœur de ses compagnes à cause de son immense méchanceté et du pouvoir de destruction qu'elle avait, en vérité. Elle était horrible. La troisième femme, entourée de la multitude de petits démons, s'appelait guère les ailes, j'arrivais difficilement à lire ce nom, car les lettres le composant bougeaient, se chevauchaient, selon toute apparence. Elle cherchait à me troubler et à m'empêcher de connaître son nom. Le Saint-Esprit me dit qu'elle avait un grand pouvoir de séduction, des souillures et de fornication. Il me dit qu'à chaque pleine lune, elle se laissait couvrir par Satan et qu'elle avait le pouvoir de donner naissance à des monstres qui servaient d'esclaves aux esprits humains serviteurs de Satan. L'esprit différencia bien à mon esprit ces monstres à des démons car ils n'étaient pas des démons quoiqu'est ténébreux. Il ne s'agissait pas d'anges de ténèbres, mais bien de monstres. Ces êtres pouvaient être détruits par le diable mais pouvaient aussi détruire leurs maîtres, les sorciers. Lorsque je regardais les démons qui entouraient la princesse Guerlaziel, je vis leur nom, le premier démon s'a eu les fornications parmi le peuple de Dieu, puis adultère, mensonge, vol, médisance, fausse joie, fausse paix, fausse bénédiction. L'esprit de l'Éternel insista sur ce dernier, fausse bénédiction. Il avait le corps d'un ours et la tête d'un cerf, portait de longues défenses et de longues griffes à chacune de ses pattes. L'esprit me dit qu'il agissait puissamment dans les assemblées. Ainsi, lorsqu'un chrétien se tournait vers un frère avec de la rancune, de la méchanceté dans le cœur et lui disait que Dieu te bénisse. Ce démon se présentait devant celui qui avait reçu la parole de bénédiction, sortait ses griffes et tentait de le déchirer. Il y parvenait si ce chrétien n'était pas rempli d'amour et de sagesse. Gardé dans la droiture, j'appris que bon nombre de ceux qui avaient rétrogradé, qui étaient retournés meurtris dans le monde avaient été la victime de fausses bénédictions et portaient en eux cette blessure. L'œuvre de ce démon est terrifiant car elle ne s'arrête pas à cette simple blessure. En effet, je pus voir son action. Nous nous trouvions dans une salle de culte. La réunion était terminée. Je vis un homme se tourner vers un autre et de bénir en souriant. L'esprit me montra une grande rancune dans son cœur. Je vis le démon arriver. Il leva la patte et d'un coup sec, déchira l'âme du deuxième homme. Je pus voir distinctement cinq coupures sur la poitrine de cet homme. À ce moment, je vis une multitude de petits démons qui accouraient et qui s'engouffrèrent par les cinq coupures en riant. Telle est l'œuvre de ce démon. Il agit au milieu du peuple de Dieu en toute liberté, à cause de cette loi spirituelle qui veut que la rancune, le manque de pardon, on met un homme hors de la protection de Dieu. Et dans une situation de vulnérabilité devant Satan, le diable connaît ses pouvoirs et les lois spirituelles. L'existence de ce démon en est la preuve. Le Saint-Esprit me dit alors, c'est pour cela qu'il faut faire le bien, qu'il faut aimer, pardonner. C'est pour cela qu'il faut bénir, pardonner. La seconde prince de ce haut lieu était la princesse Balaam. Elle a la responsabilité de ce temple. Ce temple a été construit à la gloire de Satan il y a des années, des années. C'est pour cela que notre camp est si malade. C'est pour cela que le diable séduit beaucoup. Il est le Seigneur de cette île. Les pasteurs n'ont pas été fidèles. Les faux prophètes ont parlé. Les faux docteurs ont parlé. Ce temple est sur l'île de la Martinique. Ce temple est spirituel dans le monde des esprits. Ce temple est sur une montagne remplie d'arbres, une montagne verte. Aucun homme n'a jamais pénétré dans cette forêt. Ceux qui ont essayé d'y pénétrer ne sont jamais retournés. Ces choses sont véritables. choses de l'esprit de vérité. Il y a des hommes, des quimboiseurs, sorciers locaux, des médiums, des sorciers qui se sont hasardés à vouloir pénétrer dans ce temple sans l'autorisation du diable et à ressortir revêtus de la puissance des ténèbres. Même ses serviteurs de Satan, le diable n'a pas permis qu'ils puissent se retourner. Ce temple se trouve au sein d'une montagne de la Martinique. Cette montagne, aucun homme n'a jamais pu la fouler des pieds, même les serviteurs de l'État qui ont la responsabilité d'arpenter les forêts de la Martinique. Aucun d'entre eux n'a jamais pu pénétrer dans cette forêt. Ceux qui ont pu y pénétrer en sont sortis avec une confusion mentale. Certains ont atterri à Colson, hôpital psychiatrique de Martinique. D'autres sont tombés dans l'alcoolisme. D'autres sont tombés dans une sorte de trouble mental. Plusieurs de ces hommes sont rentrés dans cette montagne. Plusieurs ont pénétré dans cette montagne. Plusieurs sont ressortis remplis de démons. On n'a jamais pu les délivrer. C'est un mystère que l'Éternel révèle à son peuple. Ce temple est véritable. Cette montagne est véritable. Elle fait partie des quatre pitons, chaîne de montagne du nord de l'île. Ces pitons ont une voie directe avec le cratère du volcan, la montagne pelée. Il y a un passage reliant ce temple à la montagne pelée. C'est diabolique. Des hommes, des sorciers, des médiums de cette île se vouent au diable et au démon. Par le quimboy, magie noire, et par toutes ces choses, ils vont sacrifier aux idoles des bêtes sur la montagne pelée. Les démons sortent de ce temple sur les pitons du Carbet. Passent par ce souterrain. Par ce passage, ils aboutissent directement au cratère du volcan afin de recevoir l'adoration de ces hommes. Le Saint-Esprit me permit de voir ce passage. Il était ténébreux. Je vis des démons emprunter ce passage secret. Ils portaient des hommes, des femmes inanimées sur leur dos. C'était des cadavres. Il me fut révélé que l'esprit de beaucoup d'hommes et de femmes était amené dans le temple par le biais des cérémonies vaudou. Il y avait un véritable trafic dans ce tunnel. Des démons de diverses tailles se croisaient sans cesse, jour et nuit. Il y avait une véritable navette entre ce temple et le volcan. Je vis des petits démons courir à toute vitesse entre les pieds de démons plus grands. Certains surveillaient l'activité et donnaient des ordres à leurs semblables. Cette activité était organisée. Chacun connaissait son travail et le faisait sans se relâcher. L'Esprit de Dieu me montra ce qui se passait sur le versant de la montagne pelée. Il faisait nuit. Je vis des voitures arriver. Des hommes de toutes ethnies noirs, métis, métropolitains, indiens, béqués descendant des premiers colons, venir se prosterner devant des trônes pour adorer Satan. Je reconnus même certains hommes publics de l'île. Je n'en croyais pas à mes yeux pendant que la Martinique est paisible, pendant que tout le monde pense que ces hommes sont chez eux. Ils viennent de nuit demander à ces esprits immondes la richesse, la gloire, l'amour des femmes, plus de maîtresse pour forniquer. C'est terrible de voir la double face et le double jeûne de certains hommes respectables, que Jésus leur pardonne. Pendant que ce trafic s'accomplissait entre ces démons et ces hommes, je vis le cratère du volcan bouillonné de lave et de flammes. Il y avait là des princes de démons assis sur des trônes. Ces hommes leur rendaient hommage et leur faisaient des offrandes diverses. En échange, ils recevaient des voitures neuves et puissantes, de l'argent sur leur compte bancaire. L'esprit mit l'accent sur ce point. Il me montra le trafic diabolique qui se fait sur les comptes en banque de ces hommes. Satan s'occupe d'eux au point où ils ne sont jamais en déficit, même sans rentrer d'argent. Des démons des petites tailles ont été délégués par des princes pour œuvrer dans les banques. Le Seigneur me montra une banque de Fort-de-France située à la rue de la Liberté, le Crédit Martiniquet. Je vis des démons sur les ordinateurs en train de s'occuper principalement de comptes bien précis. Ils étaient en train d'activer les banquiers pour qu'ils fassent des virements de fonds, d'activer des puissances ténébreuses. Ainsi de l'argent sortait d'une provenance mystérieuse et créditait ses comptes. Je vis les chiffres représentant le sol de grandir, être multiplié par dix, cent. Les démons enrichissaient ces hommes et les couvraient d'argent maudit. Le Seigneur me permit de suivre l'un des adorateurs de Satan chez lui, c'était un homme public de la Martinique, propriétaire de nombreux biens, il avait une maison luxueuse dans un quartier de Fort-de-France, Didier, je le vis dans une chambre de sa maison, totalement nu en train de passer une crème grâce sur tout son corps. L'esprit me dit que c'était pour attirer les regards sur lui et principalement celui des femmes. Je vis ensuite cet homme assis dans un bureau en train de mener un entretien avec une jeune fille. A première vue, en tant que chef d'entreprise, il menait un entretien d'embauche. J'entendis cet homme faire des avances à cet enfant. Elle avait une vingtaine d'années, lui faire comprendre qu'elle pourrait avoir cet emploi si elle lui offrait son corps. Elle accepta. Je le vis forniquer avec elle dans son bureau. Chose terrible. Je vis cet homme être transformé en démon pendant l'accouplement. Le démon qui dominait cet homme couché avec cet enfant sorti à peine de l'adolescence. Elle lui obéissait sans résistance. Le Saint-Esprit m'apprit que bon nombre de jeunes filles et de jeunes gens étaient ainsi possédés de cette manière sans le comprendre. Lors de la recherche d'un emploi, des choses abjectes sont faites derrière les façades des entreprises. La jeunesse est manipulée et souillée par des serviteurs de Satan qui ne respectent rien. aux chrétiens qui recherchent un emploi. Je recommande la vigilance et la prière. Recherchez la face de Dieu avant tout entretien, toute décision. Il me dit qu'il n'y avait pas un seul homme ayant le pouvoir sur cette île qui ne soit sous la domination et la malédiction du diable. Je vis cet homme souiller cette fille avec joie en la méprisant dans son cœur. Je le suivis parmi la population. Il était d'un aspect respectable. Rien ne pouvait laisser penser qu'il était serviteur du diable. Je le vis à l'église catholique le dimanche en train d'allumer pieusement des cierges, de prier les idoles afin de tromper les hommes. L'esprit me dit « Ces hommes haïssent les chrétiens. Ces serviteurs de Satan ont en horreur les chrétiens. Ils ont en horreur les prières des chrétiens. En horreur. C'est pour cela que l'opposition est si grande dans les églises. C'est pour cela que les démons sont déchaînés dans et l'esprit me ramena dans le temple. Je me retrouvais dans la bulle de lumière. Nous avançâmes dans la première pièce. Je regardais autour de moi. Les esprits présents me regardaient avec crainte. Leur arrogance du début s'était effacée. Le consolateur me dit que ces esprits servaient Satan jour et nuit. Il devait alimenter le feu de la cuve et faire monter des cantiques pour lui pour que le temple soit rempli de cette odeur de mort et de chair. L'esprit me montra la première cuve devant l'entrée. Il me dit qu'elles représentaient les âmes qui ont été vendues à Satan par les sorciers. Ces âmes ont été vendues par des pactes de sang. Il m'apprit leurs propres enfants au diable et que c'était pour cette raison que beaucoup de jeunes gens de famille aisée ou plus modestes se retrouvaient dans les ghettos en train de squatter, dans les rues en train de mendier, dans des philosophies diaboliques qui les poussaient à mener une vie de marginale. Leur âme souffre dans les ténèbres et Satan suce avidement toute la vigueur de leur jeunesse. Il ajouta que cette souillure verte représente l'alliance entre Satan et ses hommes. Nul d'entre eux ne peut rentrer dans ce temple sans en boire une coupe. Ceux qui omettaient de le faire ou qui le faisaient involontairement étaient détruits par leur maître. Chaque sorcier se soumet à cette règle, la crainte du diable et de Balaam qui les habite et les terrifie. Il m'emmena dans une deuxième salle de ce temple. Le sol de cette salle était recouvert d'une sorte de grand matelas à l'apparence du satin, des couleurs verts. Je fus surpris de voir des esprits d'hommes, de femmes, des démons coucher sur ce matelas en train de forniquer, une grande orgie. C'était dégoûtant. Tout autour de ce matelas, il y avait des démons qui semblaient monter la garde. Ils portaient des épaulettes qui étaient rattachées à une ceinture par deux bandes qui se croisaient sur leur poitrine. Leur aspect était horrible. Ils avaient une tête de porc avec deux défenses. Certains avaient des défenses, à l'apparence de l'ivoire jaune, qui s'entrecroisaient. Je fus surpris car, comme les petits démons de la première salle, ils ressemblaient à un héros de série américaine que j'avais eu l'occasion de voir à la télévision et portait le même nom, Alf. J'étais sidéré. Satan n'avait pas hésité à donner ouvertement un démon en spectacle devant nos enfants, à faire passer un esprit immonde pour un être sympathique. Dans le scénario de la série, il incarnait un extraterrestre sympathique, échoué sur la terre qui avait été recueilli par une famille américaine, à lui faire se moquer de Dieu sous son véritable nom. Ces monstres étaient recouverts de poils soyeux et avaient le corde sur leurs pattes arrière, dans leurs mains. Ils tenaient un fouet, ils s'en servaient pour pousser les esprits à tomber plus profondément dans la souillure et dans la fornication, je tournais les yeux vers les esprits. Mon regard croisa celui d'un esprit humain, son regard brillait, il m'implora de lui venir en aide, de descendre vers lui pour le tirer de cette souillure. Malgré sa plainte, il continuait de forniquer, je fus rempli d'un sentiment de dégoût. Béni soit Dieu qui m'avait protégé de ces choses en me plaçant dans cette boule de lumière. Le spectacle était abject. Des démons s'accouplaient avec des esprits d'hommes, des esprits humains s'accouplaient entre eux, des esprits s'accouplaient avec des démons, cette pièce était remplie de leurs cris, de leurs vociférations, des claquements de fouets, croyez-le, Satan est une souillure personnifiée, ses esclaves sont à son image, que le sang de Jésus soit sur votre pensée. L'esprit me dit, c'est pour cela que ce pays est tellement ancré dans la fornication, c'est pour cela que ce pays est ainsi dans la fornication, ce temple est un lieu de jouissance connu dans le monde spirituel, sur l'île de la Martinique, ce temple est un lieu de jouissance, de souillure, c'est là le temple de Satan sur cette île. Je tournais les yeux vers ce matelas, à ce moment, je me rendis compte qu'il bougeait. Je fixais mon attention et découvris qu'il était sur de l'eau, à chaque fois que les hommes et les femmes jouissent du plaisir sexuel illicite, cette pieuvre se nourrit de leur jouissance, c'est ce qui la rend de plus en plus puissante, de plus en plus puissante sur l'île de la Martinique. Et donc le plaisir sexuel de cette rance de mon puissance carse sa nourriture. Je vis son nom, comme la sorcière. Les lettres de ce nom se chevauchaient, dansaient, mais j'arrivais quand même à le lire. Tiglitusre. Une grande puissance sur la Martinique. L'Esprit Saint m'emmena vers la dernière salle du temple. Je vis une estrade au milieu de cette salle, un trône se trouvait dessus. Personne n'y était assis, la salle était remplie de femmes habillées de longues robes noires. Elles étaient en rang serré. Un premier rang faisait face au trône. Deux autres partaient de ce premier et descendaient parallèlement vers la porte. Ces trois rangs formaient un symbole que j'eus l'occasion de voir en mathématiques, le symbole pi. Ces femmes étaient immobiles, elles ne bougeaient pas d'un millimètre. De plus, elles produisaient de leur bouche une sorte de son monotone. Un son très grave, lugubre qui remplissait la salle. Aucune de ces femmes ne détonnait. Ce sont été réguliers et constants. Le Saint-Esprit m'apprit qu'aucun des démons que j'avais vus dans les deux premières salles ne pouvait rentrer dans celle-ci. Je regardais de nouveau le trône. Il était vide. Je cherchais des yeux celui ou celle qui pourrait y être assis. Je ne vis personne. La salle était mal éclairée. Il y avait beaucoup de coins sombres. Je ressentais que quelqu'un ou quelque chose me regardait. Je ne le voyais pas. Brusquement, j'entendis une voix proférée des paroles de blasphème, de menace et de destruction. Je cherchais à voir d'où elles pouvaient venir. Elles venaient assurément de la pièce. Je ressentais la présence de quelqu'un, mais je ne le voyais pas. L'Esprit me dit, « Transmets ces choses au peuple de l'Éternel pour qu'il puisse prendre l'autorité nécessaire face à ces choses. Ce prince, cette principauté, cette autorité que tu ne vois pas te sera rendue visible lorsque ces autres seront terrassés, la voix reprit son discours avec moquerie. Ce peuple, ce peuple qui se dit peuple de Dieu, depuis des années et des années, il n'a pu m'atteindre. Vous avez gagné des batailles, mais cette guerre spirituelle, vous ne l'avez jamais gagnée sur cette île parce que parmi vous, il y en a de ceux qui se souillent, qui se corrompent. Parmi vous, il y en a de ceux qui se sont détournés de leur Dieu. Vous n'allez pas gagner la guerre. Cette île m'appartient, la génération de vos pères jusqu'à celle qui suivra. Je mettrai ma marque sur vos enfants. Le peuple de Dieu est faible. Le peuple de Dieu est inactif. Il est faible. Même le plus petit de mes démons peut terrasser ce peuple. Ce peuple n'aime pas le jeûne. Ce peuple n'aime pas la prière. Ce peuple se fatigue à la prière. Il aime à chanter des cantiques. Il aime à se réjouir. Il a peur d'agir. Il a peur d'agir. C'est à cause de cela. C'est à cause de cela que ma royauté demeure. La division s'est manifestée de part et d'autre. J'ai scindé cette église. J'ai construit des murailles. J'ai construit des murailles. Ce prince se laissait entraîner par sa vanité. Il se vantait son complexe devant Dieu. Je compris, en écoutant ses paroles de mensonge qu'il essayait de m'intimider. Mais l'esprit de Jésus me montra que par sa vanité. Il mettait lui-même ses armes à la lumière. Le Saint-Esprit me montra le travail que cet esprit avait accompli dans l'église. Il me montra une grande pièce. Plusieurs cellules y avaient été construites. De haut, il me semblait voir un immense labyrinthe. Dans chacune de ces cellules, il y avait un démon. Il me dit que ces cellules représentaient les assemblées chrétiennes et que Satan y avait délégué différents démons. Ceux-ci ont reçu des missions différentes mais qui ont entre elles un point commun, la division. Ainsi, une assemblée sera attaquée par un démon d'orgueil, d'adultère, de jugement, par des difficultés financières, par des commérages incessants, par une incompréhension entre les membres, par des critiques sur l'assemblée et ainsi de suite. Ces diverses attaquent ont un but unique. Le trouble devant empêcher l'amour fraternel, la crainte de Dieu et un témoignage puissant de l'évangile pour ceux qui se perdent. Chrétien, ne prenez pas ces choses à la légère. J'appuie bien sur ce point. Chaque assemblée chrétienne a une puissance des ténèbres déléguées contre elle ayant pour mission de créer des troubles et de faire un rapport à Satan des diverses activités si accomplissants. Plus une assemblée est dangereuse pour le royaume des ténèbres. Plus ces démons sont nombreux, essayant d'agir par tous les moyens pour détruire. Aucune assemblée n'est épargnée. Certaines de ces puissances sont au sein même des églises, assistant aux réunions auprès des chrétiens. D'autres regardent les choses de loin, surtout ceux qui ont reçu la surveillance d'une assemblée remplie du Saint-Esprit et active dans la prière. Je ne peux ici que rappeler la responsabilité des pasteurs, des anciens, de chaque membre d'église dans ce combat spirituel. Le seul fait pour vous d'être un véritable chrétien est une insulte à Satan et vous met dans le vif du combat. Vous êtes surveillés. Ayez conscience de cela et veillez les uns sur les autres. Satan essaie d'anesthésier l'église et de ternir son image auprès des enfants du monde. Je témoigne de ces choses. Il ressent un réel mépris pour nous car il connaît ce que Dieu est, ce qu'il a fait pour nous et envie la puissance que nous avons en nous. J'appuie bien sur le terme envier. Cette puissance le terrifie et il cherche à l'annihiler en misant sur le manque de connaissance des enfants de Dieu. Il ment aux enfants de Dieu en se faisant passer pour ce qu'il n'est pas, en les décourageant, en leur faisant croire que l'ennemi est leur frère, en mettant leur attention sur tout autre chose que sur le combat spirituel et la sanctification sans condition. Satan est un menteur. Jean 8h44. Il a semé le trouble dans l'église au point où certains pensent rendre un culte à Dieu en se critiquant les uns et les autres et en se barricadant dans ces cellules spirituelles. Église, réveille-toi et reconnais ton véritable ennemi. L'Esprit Saint me parla alors du fait que Satan chercherait à nous nuire, mes deux frères et moi, et à nous empêcher de divulguer ce que nous avions reçu. Il nous adressa ces mots, portez le peuple, portez le peuple dans l'humilité. Soyez des hommes faits, soyez des outres afin de porter de l'eau vive, afin de la déverser sur vos frères et vos sœurs. Portez l'amour, n'ayez point honte de porter cet amour auprès de vos frères et sœurs car ils sont fatigués, avertissez-les. Ce travail sera difficile, on vous haïra à cause de cela. Beaucoup ne comprendront point cette révélation, se tourneront vers vous afin de vous traiter de fous, ils vous regarderont comme des illuminés. Je révèle ces choses car je vous aime. Je dirigerai des hommes et des femmes vers ma maison. Vous serez revêtus de moi, ne refusez pas ces choses. Après ces mots, nous ressortîmes du temple en traversant les trois salles. Je revis ces choses au travers de la bulle de lumière. Elle resta au-dessus du temple comme pour me laisser le scruter une dernière fois puis on s'éleva dans les cieux. Waouh ! Mes frères et sœurs, c'est important tout ce que le Seigneur vient de nous révéler ici est hors du commun et ça confirme qu'effectivement il y a quelque chose qui se passe. la chose même qui m'a vraiment intéressé là juste à la fin de cette vidéo ou encore de ce témoignage c'est cette partie où elle a dit que excusez-moi elle a dit que derrière chaque vraie église qui prie de Dieu c'est-à-dire derrière un groupe de personnes qui prie vraiment sérieusement se trouve aussi une équipe de sorciers ou encore de satanistes qui sont là pour les combattre. Pour les combattre. La parole est à Dieu nous dit quoi ? Que là où deux ou trois sont assemblés tu es là. Donc le diable aussi et ses agents sont là. Et c'est une guerre. Donc ne permettons pas au diable de créer parmi nous et d'envoyer la division entre nous. Ce que le diable fait ces derniers temps c'est d'amener quoi ? Apporter quoi ? La division entre les personnes qui se trouvent même dans une même congrégation. Et ça c'est très dangereux. A peu faute raison tout ce que nous avons entendu ici vraiment le monde fait peur aujourd'hui. Et nous avons besoin vraiment de Dieu pour nous guider et surtout nous-mêmes soyons vigilants. soyons plus vigilants que vigilants et nous nous laissons plus distraire. Que Dieu bénisse frère et soeur c'est le témoin puissant. Trois cents c'est extraordinaire mais deux témoins puissants arrivent encore. Restez connectés. Si vous n'avez pas abonnez-vous maintenant et cliquez sur la cloche de s'abonner pour l'activer et si vous avez été touché comme un passé témoin cliquez directement sur j'aime parce que c'est extraordinaire et si on se répond on évolue après s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse que Dieu bénisse votre famille bénisse de vous et waouh que Dieu vous bénisse frère et soeur je suis très content de vous recevoir ce matin surtout que nous sommes dans une autre dimension c'est parti.